Est-ce que le célibat est une chose que vous avez souhaité ? Absolument pas. Être célibataire, c'est rater sa vie ? Oui, dans les années 60 en tout cas. Je trouve qu'il vaut mieux se marier, quoi. L'homme et la femme sont destinés à vivre ensemble. Ne pas finir vieux garçons ou vieilles filles, ces éternels célibataires mal vus en société. On n'a pas été mis sur la terre pour rester seul. La France a su faire preuve de créativité pour en finir avec le célibat. En 1962, voici l'élection de Miss Solitude. Six candidates libres comme l'air et un public très masculin. C'est en représentant cette élection de trouver peut-être un jeune homme qui ferait mon bonheur. Plus ouvert, avec plus de candidats au mariage, il y a les foires aux célibataires. Une tradition rurale par excellence, ici à Esparos, dans les Hautes-Pyrénées, en 1967. Ça chante, ça danse, ça joue du regard et ça espère trouver chaussure à son pied. Les foires aux célibataires existent toujours aujourd'hui et ce n'est pas un hasard. Certaines revendiquaient à l'époque des centaines de mariages. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ? Oui, je crois que c'est sérieux. Bon, alors vous espérez trouver un mari ici ? Moi, j'en ai déjà trouvé un. Jusque dans les années 70, il y a une injonction au mariage, une pression sociale, encore plus marquée pour les femmes. C'est ce qu'explique la sociologue Suzanne Mathieu en 1970. Cette génération est élevée en pensant que la solitude est une tare un peu. Si on est seul, on n'est pas bien. On a besoin d'être en groupe, en communauté. Ce qui fait que si on se retrouve dans une vie de femme seule, par exemple, on a presque un sentiment de culpabilité. Mais 68 redistribue les cartes et peu à peu le fardeau du célibat s'allège. Le célibat, c'est même devenu un choix revendiqué pour certains. En octobre 2018, 63% des célibataires se disaient satisfaits d'être célibataires.